On va se mettre de vous pour la prière maintenant. Père Céleste, nous te remercions pour ce jour. Nous bénissons ton nom parce que nous savons que tu es un bon Dieu. Nous sommes ici pour une chose importante. Nous voulons que tu touches notre vie. Que tu t'en souviens notre vie. Nous voulons que tu écris cette parole dans laquelle tu es chacun de nous. Selon nous prions que nous allons marcher dans la bonne direction. Par la grâce de Dieu au Seigneur. Nous avons décidé. Nous n'allons pas se détenir derrière. Nous n'allons pas se détenir derrière. Nous n'allons pas compromettre. La parole que tu nous as donnée. Nous allons s'y tenir. Nous allons se mettre et tenir dans cette parole droit jusqu'à la fin au nom de Jésus. En apprenant ta parole, en croyant à ta parole, en obéissant à ta parole, Seigneur, nous prions que les bénédictions qui suivent l'obéissance à ta parole nous suivent au nom de Jésus. Toutes la vie des temps peuples. Donne toutes les bénédictions à ta parole, nous voulons que nous marchons sur notre voie allant au ciel. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus nous prions. Que Dieu vous bénisse tous. Dites, dites à la personne qui est à côté de vous que Dieu te bénisse. Dites à la personne à côté de toi que Dieu te bénisse. Nous regardons Romain 1, à Romain 1, au chapitre Romain, Romain 1, 7, Romain 1, 7, Romain 1, 7. Voyez ce que la parole dit là-bas. Romain 1, 7, vous allez voir ce que la parole dit. Romain 1, verset 7. Maintenant, il dit, Romain 1, verset 7, il dit à tous ceux qui sont à Romain. Bien-aimé de Dieu, appelé à être saint. Tous les, tous les peuples de Dieu, ça peut être en vie profonde, le bien-aimé de Dieu, appelé à être saint, le Seigneur nous a appelé dans son royaume, il nous a appelé pour lui-même, il nous a appelé pour être sauvé. Vous allez voir ceci-là au travers de tous les nouveaux testaments, dans un petit lieu d'un nouveau testament, que l'appel que Dieu a donné à ses croyants, l'appel qu'il a donné à toi et à moi, c'est l'appel à être sauvé, l'appel à être scientifié, l'appel à être fort, l'appel à être spirituellement offensif, à avoir une idée spéciale, pivoter et de marcher sur la voie restructive, et être un saint et vivre une vie de sainteté, et qui dit à toute personne, jeune, garçon, fille, homme, mère et père, soit à Rome, qui doit vivre une vie de sainteté, Éphésien 1, Éphésien 1, Éphésien 1, Éphésien 18, Éphésien 1, Éphésien 18, Que les yeux de votre compréhension soient éclairés, afin que vous puissiez connaître quelle est l'expérience de sa vocation, et quelle richesse de la gloire de son héritage dans les saints. Il appelle le pécheur avec l'appel d'un sauveur. Il amène ce pécheur dans le royaume. Et il dit, j'étais amené dans l'héritage des saints. Il dit, chapitre 2 verset 19, il dit, chapitre 2 verset 19, Éphésien 1, Éphésien, il dit, il dit, car il parle des gens qui sont nus de nouveau, ceux qui ont leur vie sont transformés, il dit, par centaines intermédiaires, nous avons les uns et les autres, par un seul Esprit, accès au Père. Si vous êtes un citoyen du royaume, regardez la parole de Dieu qui dit, il dit, nous sommes sauvés. C'est ce qu'il dit là-bas. Il dit, pour que Christ puisse demeurer dans vos cœurs par la foi, afin que vous, étant enracinés et fondés dans l'amour. En chapitre 1, il nous a dit que nous sommes sains. En chapitre 2, il nous rappelle que nous sommes aussi sains. En chapitre 3 aussi, il nous dit aussi que nous sommes appelés à être sains. Chapitre 4, verset 11 et 12. Il a donné quelques-uns apôtres et quelques-uns prophètes et quelques-uns évangélistes et quelques-uns pasteurs et enseignants. pour la profession, pour le professionnement de saint, pour la danse à l'église. Vous voyez, il y a certaines jeunes personnes qui croient que l'église est pour nous entretenir. Et certains de nos parents aussi, ils croient qu'ils disent qu'ils disent qu'actuellement, il y a certaines personnes, ils disent qu'ils disent que nos enfants ne restent pas chez nous. Ils ne viennent pas à l'église parce qu'on les entretient bien. Donc, c'est ça que nous allons faire à l'église. Il dit, pasteur, s'il vous plaît, il faut faire notre église un lieu d'amusement, un lieu de divertissement. Il faut qu'on soit un lieu de divertissement, un lieu d'amusement. Il dit, il croit que notre église, il dit, nous sommes des pasteurs, nous devons être des pasteurs pour qu'on fasse du pique-nique. Il dit, il dit, il a donné certains enseignants, certains apôtres, certains pasteurs, certains pour l'enseignement des enseignants et certains des apôtres prophètes. Pourquoi ? Pour faire quoi ? Pour le professionnement des saints, c'est la raison pour laquelle ils appelaient. Chaque ministère dans l'église doit avoir un but spécialisé et de faire de tel enseignement que tous les gens qui viennent à l'église soient sauvés et transformés. Vous êtes enseignant, vous êtes enseignant, fais les gens, être saint. Vous êtes un évangéliste, un évangéliste à peine l'air, à peine l'air à la sainteté, à la justice et au salut. Pasteur, le professionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ. Pasteur, c'est l'exemple auquel nous sommes appelés. Pasteur, chapitre 5, verset 1 maintenant. Je vous demande, je suis un évangéliste. Je suis un évangéliste. Je suis un évangéliste. Les suivants ou bien les disciples de Jézabel, les suivants de Dieu, les disciples de Dieu, ne sont pas les disciples de Judas Iscariot, ne sont pas les servants de Dimas, qui a perversé le monde présent. Soyez suivez donc comme des chers enfants et marchez dans l'amour, s'embrassant, se se baisant, se faisant du péché, comme Christ, de l'amour, comme Christ aussi, nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous en une offrande et en un sacrifice à Dieu, une douce et agréable frangance. Regardons verset 3 maintenant, il dit, mais que ni fornication et ni aucune impurité ou qu'on baptise ne soient pas même mentionnés parmi vous, comme il convient à des saints. Mes choses immondes, mes paroles insensées, mes plaisanteries qui ne sont pas convenables, mais plutôt de donner des remerciements. Vous pouvez voir ça dans chaque, vous aurez vu que dans chaque verset d'Ephésien, il fait mention du mot saint. Chapitre 6, verset 18 maintenant. Chapitre 6, verset 18 d'Ephésien. Chapitre 6, verset 18 d'Ephésien. Il dit encore là-bas, prions toujours tout en prière et supplication en esprit et veillons à cela avec toute persévérance et supplication pour vous les saints tellement claires et que Dieu a donné ses enfants de devenir être saints et aussi il a donné une commission et de prêcher la parole de Dieu et de prêcher la parole de Dieu et prêcher la parole de toutes personnes et les conduit de la sainteté, de la purité et de la sagesse et de ce que Dieu veut dire la justice à toutes ces personnes qui sont les serviteurs ou les disciples. C'est ça que, il y a trois choses que nous devons considérer aujourd'hui. Notre message aujourd'hui est intitulé vivre, vivre comme un saint dans un monde pêcheur. C'est l'appel d'un chrétien, c'est l'appel de celui qui est né de nouveau. Il veut que nous vivons comme des saints dans un monde pêcheur. Il veut que nous vivons numéro 1, la conversion des péchères à Christ. Numéro 2, maintenant la consécration des saints au Seigneur. Un saint qui s'est dévoué au Seigneur, qui s'est dédifié pour Dieu, qui est soumis au Seigneur, qui s'est donné complètement à Dieu et s'est donné complètement à Dieu et s'est abandonné pour nous offrir dans l'amour de Dieu, la consécration des saints au Seigneur. Point numéro 3, maintenant la conservation, la conservation de la sanctification au travers Christ. La conservation de la sanctification, il nous a sauvé, il nous a sanctifié, mais la sanctification ne sera pas une chose du passé. La sanctification doit être préservée, ça doit être conservée, ça doit être tenu en grande faveur. La sanctification doit être dans la vie de toute personne qui se tient jusqu'à la fin. La conservation de la sanctification à travers sa parole. Numéro 1, maintenant la conversion des péchères à Christ. La conversion est tellement importante. Quand on évangélise, en prêchant la parole de Dieu, sans pas seulement venir l'église, venir à l'église, il y a un changement qui vient sur les gens, il y a un détour, il y a un changement qui vient sur ces gens, cela. Et nous n'expressions ces paroles-là, nous devons aussi avoir, nous devons avoir un esprit défini d'être né de nouveau. Nous sommes 51, verset 7. Ça, c'est David qui prie pour être sauvé, pour être lavé. Il dit, lave-moi, lave-moi, purifie-moi, fais-moi sain, rends-moi sain. Regardons verset 8, maintenant, il dit, regardez ce qu'il dit, après chapitre Poussou, verset 51, verset 7 et 8, il dit, purge-moi avec les soupes, et je serai menette. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, afin que les eaux que tu as brisées puissent se rejouer. C'est un vrai salut, c'est la vraie restauration. Écris en moi un cœur net, un cœur net, ô Dieu, et remouvelle en moi un esprit droit. Ne me rejette pas loin de ta présence, et ne me outre pas. Ton esprit sait. Restitue en moi la joie de ton salut. Vous voyez, il y a certaines personnes qui nous disent qu'il dit, quand quelqu'un fait un péché, quand quelqu'un pêche, il n'y a rien, c'est seulement qu'il ne perd, il perd seulement la joie d'un Christ, c'est ça seulement que la personne perd. Il dit que tu es sauvé, c'est sauvé pour toujours. Une fois que tu es sauvé, c'est sauvé pour toujours. Quand tu persiste, c'est seulement ce que tu perds, c'est seulement la joie. Vous n'aurez pas lu d'autres versets. Tu n'as pas vu qu'on a dit, ne me rejette pas loin de ta présence, tu n'as pas vu ça là-bas. Et il dit, ne monte pas ton esprit saint. Il était là, il se sentait coupable, et la condamnation en lui. Le péché a donné une séparation entre lui et Dieu. Il savait qu'il n'est plus encore en relation, en intimité avec Dieu. Il dit, Seigneur, 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 ne me rejette pas, ne me rejette pas du long de ta présence, et me rejette pas ton esprit, je ne vais pas être loin de toi. Et il dit, maintenant, restes-tu à moi la joie de ton salut, et soutiens-moi avec ton esprit de liberté et liberté. Regardez verset 13 maintenant. Il dit, alors, j'enseignerai tes chemins aux transgresseurs. Un pécheur, un rétrograde, n'a pas la voix, la bouche, pour pouvoir prêcher aux autres, pour la dépendance. Un pécheur n'a pas la qualification, n'a pas qualifié, n'a pas le droit pour dire, je travaille pour Dieu, je prêche la parole de Dieu, je prêche l'évangile. Le prêtre, il dit, maintenant, Seigneur, restaure-moi d'abord. Après ça, je vais quoi ? Enseigner le chemin. Enseigne, j'enseignerai tes voies, tes chemins, tes voies aux transgresseurs. Ces personnes qui perdent leur temps, ils vivent dans le péché, ces personnes, ils vivent dans le malin, ces personnes, ils ne vivent pas dans la droite humaine, et ils sont là, ils disent qu'ils prêchent la parole de Dieu, et ces personnes-là, je parle des personnes qui sont dans vos églises, dans vos distrits là-bas, dans vos localités là-bas, qui sont là, ils prêchent la parole de Dieu, ils disent, ils peuvent sélectionner la parole de la Bible, ils peuvent parler de la parole de Dieu dans la parole, ils peuvent dire, ils peuvent parler de la parole, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent faire, ils peuvent dire cela, parler de la parole de Dieu, prêchez bien, ils peuvent sûrement leur temps, mais David a dit, aide-moi, aide-moi, retourne-moi d'abord, et avant que je fasse ça, ils sont venus pour passer la parole de Dieu. Il dit, toi tu sais, et toi tu vas-y faire ça, tu sais comment de faire, vas-y être un, vas-y être un chanteur, vas-y aussi faire être, tu peux jouer ceci-là, vas-y jouer ça, toi tu sais, va faire ceci. Et si c'est Nathan qui dit, va faire ceci, va faire ceci, tu me connais pour ma position, je vais le salut de Dieu, je vais la restauration, après cela, maintenant, tu peux maintenant venir, et tu vas enseigner les transgressions et les pécheurs vont se détruire leurs péchés, après que moi-même, je me suis retourné, je me suis reconverti avec Dieu. Si vous luttez contre toi, toi, femme et mari, mari et femme, vous êtes un enfant, un jeune enfant, vous vous curelez, et maintenant, toi, jeune homme, vous commettez la fornication, vous faites la suive, vous faites ce qui est mauvais, et vous êtes là, vous dites que vous prêchez, vous prêchez le travail pour Dieu, vous savez pour qui, c'est pour le diab, c'est pour ceci, Dieu ne prend pas ceci-là. David a dit, Seigneur, restaure-moi, en prenant que je puisse avoir ta voie, pour que je puisse maintenant enseigner ou transcrire ton chemin. Si vous continuez comme ça, et vous vous moquez vous-même, et vous vous voyez dans le péché, vous continuez à travailler, vous voyez dans le péché, vous continuez à chanter, vous voyez dans le péché, vous continuez à travailler dans l'église, vous vous moquez de vous, mais vous vous trompez soi-même, parce que si la trompette, si vous mourez comme ça, si vous mourez comme ça, ou bien la trompette vient et ne pas repentir, tu vas aller en enfer. N'importe qui peut venir rentrer enterrement, tu vas aller en enfer. Acte chapitre 3, le verset 19 Et je répends-toi, répends-toi, répends-toi. Et dit, verset 19, et dit, répentez-vous, donc, et soyez convertis. Enfin, que vos péchés puissent être défacés, lorsque, pour que le moment, quand le moment arrive, pour que votre efficace, lorsqu'il est venu, le péché, verset 26, regarde le verset 26, il dit, quoi, à vous, premièrement, Dieu ayant ressuscité son fils Jésus, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Voyez ça, là. Il veut un changement de notre vie. Quand tu es né de nouveau, quand tu es devenu une nouvelle créature en Christ, maintenant, toutes choses, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Éphésiens 5, verset 5, Éphésiens 5, verset 5 « Car, vous savez ceci, Car, vous savez ceci, Car vous savez ceci, Que ni personne, ni personne, ni qui, homme convoitie, qui est un idolâtre, ni un mensongère, ni un voleur, n'a aucun héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Verset 6, il dit. Le verset 6, il dit qu'aucun homme ne vous trompe par la vaine parole, car à vous de ces choses, le cours de Dieu vient sur les enfants de la désobéissance. Verset 8, maintenant, et du car vous étiez, car vous étiez, ça se l'est passé, il parle de passé, ça se l'est fait au passé, car vous étiez parfois dans le soujeter, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumières. C'est ce qui est important maintenant, c'est vrai, c'est cela. Verset 9, il dit, verset 9, il dit, car le fruit de l'esprit est, l'esprit de l'esprit est en toute bonté et de droiture en vérité. Il n'y a pas de mensonge là-bas, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas d'entournement, il y a droiture, il y a la vérité, c'est la justice, c'est la vérité. Et maintenant, verset 10, il dit, éprouvant ce qui est acceptable au Seigneur, et ne y ait aucune association avec les œuvres infructueuses et l'obscurité, mais plutôt désapprouver les Colossiens. Colossiens 3, verset 5, c'est le cas, c'est ce que le Seigneur nous rappelle ici. Il dit, il dit mortifier donc vos membres, les cœurs sont sur la terre. Faut pas seulement mettre ça, il faut détruire ça, il faut pas seulement ramasser ça, il faut tuer ça. Il faut faire ça mourir, il faut mortifier ça, mortifier, mortifier donc vos membres, les cœurs sont sur la terre. La fornication, il faut tuer ça. La si, l'impurité, qu'il faut tuer. L'affection, demeurer, démesurer, il faut tuer ça. Mauvaise conscience, mauvaise conscience, avoir, 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 avoir un désir à une femme qui n'est pas votre femme. Désir à une femme qui n'est pas le vôtre. Avoir, 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 avoir l'amour, avoir, avoir l'amour. Ça peut être que vous ne l'avez même pas, vous ne l'avez même pas touché, mais vous avez l'affection. C'est que, quand vous avez quelque chose, quand vous voulez quelque chose, vous recherchez, quand vous, si vous ne l'avez pas appelé, si vous ne l'avez pas toqué, si vous ne l'avez pas parlé avec elle, ça peut être que, ça peut être, même, briser, c'est, c'est, c'est étir là-bas, ça peut être que tu n'as même pas, ça peut être que tu n'as même pas parlé avec ta femme. Mais, chaque moment quand tu écoutes, quand ça, comment tu es là, tu es sur le matin, si tu n'as pas parlé avec cette sœur, là, tu n'es pas libre, tu n'es pas libre, tu n'es pas libre. Tu l'appelles, c'est étir là, tu es là, tu es là, tu es là, tu as une affection, un désir intense contre celle-là, qui n'est pas ta femme. c'est ça qui est ça ça veut dire que tu entends de comment ce qui est mauvais ça veut dire que tu entends de faire plus le pichier une femme j'appelle que une femme qui n'est pas marié regardez par exemple à une une femme qui n'est pas mariée une femme qui n'est pas mariée qui est mariée une femme qui est mariée mais elle qui n'est pas mariée mais elle a un frère quelque part un le frère il dit mon frère comment ça va il appelle chaque moment il est c'est qu'il n'a pas pour moi je vais brader je vais frère je vais entendre sur ma ta voix c'est une mauvaise association c'est une mauvaise ordination c'est qu'il y a une mauvaise constitution et concupiscence et qu'on baptise qu'il y a une loi trait et verset 6 il dit à cause ça c'est à cause de ces choses que le courroux de dieu vient sur les enfants de la désobéissance mais maintenant maintenant il dit maintenant laquelle vous aussi d'avoir marché autrefois lorsque vous viez en elle versé 8 mai maintenant vous rejettez aussi tout celle ci la colère le coulou et continue à dire ici il dit le coulou il mène la malisse malesse le malisse la malisse maintenant que je suis contre ton frère la réaction avec quelque chose qui est dans ton coeur ça peut être qu'elle est un croyant incroyant 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 qui a quelque chose un chagrin un problème que je suis dans son coeur contre son contre quelqu'un d'autre que ça vous disait c'est ce qui est mauvais ça c'est la malisse et la personne ne sait même pas cela malisse il a quelque chose contre lui et la question de son coeur contre son prochain un tour de lui ou bien son voisin dans la maison n'a pas tout et ça mettez mettez réjeter aussi toutes celles-ci colère 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 coulou malice blasphème hors de votre bouche mettez ça l'écart et maintenant la conversation repignante et c'est quoi une conversation repignante quand quelqu'un canton et quand un homme quand un homme en présence des femmes parlent des choses sui et des choses mauvais des choses signes si je suis très sui en présence une une femme d'opprobre une femme honteuse qui est parmi les hommes elle commence à mentionner des parties humaines des parties humaines entre parmi les hommes si et ça se suis et c'est ce qui est tellement sué il mentionne des choses sur parmi la partie des jeunes la manche et même il ya aussi quoi c'est la conversation repignante sortant de vos bouchons et il contient à dire maintenant de manoeuvre il dit ne mentais l'un ne mentais pas l'un à l'autre pour que ce qu'elle pourquoi pourquoi puisque vous avez rejeté le vieil homme ainsi que ses actions et maintenant vous avez reverti quoi le nouveau homme lequel elle ouvre un lequel est renouvelé en connaissance d'après l'image de celui qui l'a créé ça c'est la conversion ça c'est la conversion d'un pêcheur à un saint en christ cela ça c'est ça qu'on appelle la conversion et quand vous venez au seigneur maintenant étant de nouveau est injuste et a converti la vie tourne la vie change et maintenant vous vivez une vie une vie d'un saint de dieu et c'est ça qui nous amène au point numéro 2 même la consécration la consécration des saints au seigneur ce point de la consécration des saints au seigneur il veut qu'on soit consacré à lui et c'est ce que c'est ce que nous connaissons concernant la christianité ce que entité dans complètement au seigneur complètement tu dirons seulement qui se soumet complètement au seigneur et qui développe titi des signes qui décide de donner ta vie complètement au seigneur seul pas comme sa baguette et dans quelque chose au seigneur et qui cache quand il donne quelque chose quand il dit dans quelque chose à seigneur était attaché une corde contre ça quand tu n'es pas content tu l'aurait trop tu l'auras tu l'attrapeur tu l'attache ou bien tu l'auras tu le reprend chaque moment qu'il ya quelques cas que chaque moment qui est un peu bien petit pour chaque mois qui a un petit problème à parma entre toi ton frère ta femme ta soeur ou bien ton frère ou bien tant et bien son temps passé ou bien somme c'est à ta femme se tombe marie et maintenant que c'est un moment que j'avais sa tueur et tout ça ça se passe ça c'est sympa dans la consécration mais quand vous donnez question au seigneur et vous à vous avoir donné complètement votre son tu t'abandonne au seigneur tu te tu te donnes à cela tu te donnes complètement au seigneur qu'il mène tu mets tu le mets au seintir du sacrifice et tu dis seigneur jamais je ne vais jamais le retranger je ne vais jamais le répondre c'est ça c'est gens cela que dieu espère de l'est de les servir somme somme 55 ans sont 50 mais c'est un coeur sont 50 mais c'est un qui dit qu'a aidé voici je suis fermé dans les fenêtres et dieu tu es dit il dirait ça semble messin rassemble messin à moi même il veut avoir une alliance il veut avoir une alliance avec moi avec les enfants avec l'enfant de dieu non pas les pécheurs il veut montrer il veut montrer son amour il veut montrer son amour plus de son amour à tous les personnes qui sont ils ont montré son amour au sein non pas au pécheur ça qu'il veut faire et de rassemble messin à moi même ce qui ceux qui ont ce qui ont fait ce qu'ils font ce qu'ils ont fait une alliance avec moi pas le sacrifice ils font ils font ils font des sacrifices ils font des sacrifices ils font des sacrifices en conveni et en alliance avec moi dans leur commune dans leur travail je vais 12h remède 12 1 et 2 romain 12 remède 12 verset 1 et 2 il ya alors il dit je vous implore fleur et donc pas dans la misère du corps de dieu que vous présentez que vous présentez vos corps en un sacrifice vivant c'est non seulement qui tu présentes temps non seulement temps ton esprit non seulement ta pensée non seulement ton âme que tu présentes ton corps à dieu un sacrifice vivant je nomme écoutez moi ici vous savez c'est un moment quand si tu ne parle pas si tu ne penses pas bien tu as pensé que tu as pensé que c'est parce que je suis parti au collège parce que je suis à l'université et maintenant vous voyez voyez un homme vous voyez un vous voyez un vous voyez une femme de 80 ans un homme de 80 ans à une autre personne de saison de 17 17 ans à l'université bien de cet arbre vous voyez une personne de 17 une fille de 17 ans un garçon de 17 ans il est là bas à l'université il porte de n'importe quoi il pourrait dire que je suis né de nouveau je suis de nouveau mais il porte de nos corps il n'a pas n'importe quoi et vous le voyez il dit je suis né de vous maïs ni l'eau il n'y a pas eu parce que moi aussi je passe à l'université et tu es tu viens à la maison maintenant tu reviens la maison ton père te voit ton père qui est né de nous avant que tu as tu n'es avant que tienne tu ne viens de ce monde et nous qui sont venus de nouveau nous sommes dans l'église ici nous parler on dit que ne sont nous ont été dit que ont été dit que toi nous aussi nous vous parlons de la sainteté nous aussi on a été dans cette université nous on a vécu là bas aussi on ne sont même des professeurs on a été débrouillé la barre avant qu'il peut être une aînée et maintenant parce que je veux parce que je vois maintenant parce que j'ai vu ce que tu as vu un enfant un génome une génome une fille une jeune fille et qui à l'école à l'université là bas elle me dit n'importe quoi si c'est si elle me dit n'importe quoi si c'est fait c'est moi de n'importe quoi son corps elle de n'importe quoi elle fait n'importe quoi et il a dit qu'au parce que j'ai vu ceci 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 je ne peux pas me tenir droit d'en santé non nous son avis on était là bas mais comme on a pu persévérer toi tu peux persévérer au nom de jésus tu peux te persévérer tiens et tiens droit tu vas persévérer jusqu'à la fin il n'y a rien à détourner mon frère qu'est ce que qu'est ce que tu es en train de lire mon ami qu'est ce que tu as dit que moi je n'ai pas dit quelle école collège a tu été que nous n'avons pas été à coupable parce que tu as tu dis que moi je suis étudiant moi je suis collégien moi je suis né je suis côté est-ce que c'est est-ce que c'est parce que tu as été à l'école tu es maintenant aller au collège ou étudiant que tu vas maintenant de traverser la bible tu vas désobéir la bible pour l'apôtre paul haït qui a éclaté pour la peau de la peau de la peau de la peau de la peau qui a écrit cette bibliothèque il n'a pas été le col est ce qu'il n'a pas le collège est ce qu'il n'a pas le col est ce qu'il n'a pas étudié plus que toi avec tout avec toute l'éducation qu'il a eu avec toute l'éducation qu'il a eu il a dit que je vous implore donc frère par la meséricorde de dieu que vous présentez vos corps comme un sacrifice vivant à un service vivant c'est comme ça est ce qu'il n'a pas le col puisque vous est ce qu'il n'a pas étudié il est plus éduqué a éduqué et mené du coin 5 5 5 5 acceptable à dieu qui est votre service raisonnable et maintenant il continue dans le verset de idy et ne soyez pas conforme à ce monde mais 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 soyez transformé par le renouvellement de votre intelligence afin que enfin que vous puissiez démontrer qu'elle est cette bonne et acceptable et parfaite volonté de dieu vraiment servir le seigneur pour accepter à sa vie dj acceptablement il faut mourir au soir de mourir au soir une fois que tu exaltes le soir au dessus de dieu tu exaltes et tu m'en attire de titia devient un de deux pour toi et maintenant ce soir là ce soir là est vivant et il te contrôle là tu veux pas servir dieu maintenant les gens qui servent dieu les uns qui servent les ceux qui c'est fait c'est qu'ils reconnaissent que si le soi doit mourir à moi le soi doit être de tu dans le à moi et tu te consacre complètement entièrement complètement à dieu jean verset 12 jean jean verset 12 le veste jean chapitre j'empêche 12 à peu de 24 jean chapitre 12 le verset 24 jean chapitre 12 le verset 24 il dit à la bas et dit ça qui est dit maintenant là bas les gens sont doux 24 il dit avait été embêté je vous dis à moins ce qu'un grain de blé tombe dans la terre et ne meurt une demeure seule mais s'ils meurent il porte beaucoup de fruits c'est ce que c'est la raison pour laquelle il s'appelle aujourd'hui romain 14 et maintenant romain 14 le verset 7 et 8 et romain 14 le verset 7 et 8 maintenant là-bas le verset 7 il nous dit que je suis il nous dit que je vais vivre pour lui-même au cas aucun de nous les vies pour lui-même il ya les gens les gens il ya c'est un persan il pense tout du soir et des mois et et dit c'est que je vais c'est que je veux c'est que je ne veux pas il veut que toutes choses concours à eux à leurs biens concours à leurs biens alors volonté à ce qu'ils veulent tout chose tout ce doit aller comme ils veulent ils ne comprennent pas ce qu'est ce qu'ils ne comprennent pas ils ne comprennent pas la signification du 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 conseil de la consécration non comme si quelque chose c'est rien si quelque chose ne marche pas selon leur volonté alors ils doivent maintenant c'est ça alors tu n'as pas conseillé au seigneur tu n'as pas tu n'exerce pas d'hier au dessus de tout chose tu ne destine tu 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 ne bâti ne court pas tu ne destine tu soumets pas au du même est-ce que tu es en temps de faire la compétition avec jésus que tu dois d'adorer qui entendait faire la compétition avec le dieu tout puissant est-ce que tu veux être adoré tu étais tu veux être loué qui est en train de tu fais la compétition avec dieu est-ce que tu veux quand tu veux qu'on t'adore aussi on veut adorer en anglais à drôle on veut obéir la parole de dieu tu veux qu'on tombe en tombe et aussi on veut mettre en le maître christ ou sur le trône comme roi de roi roi de roi roi de roi chef de chef le le seigneur des seigneurs tu veux qu'on te fasse comme ça dit oui maman oui maman oui papa oui papa il va servir le seigneur toutes toutes choses concernant le choix doit être intérim tu ne rentrer on ne cherche pas la reconnaissance tu ne cherches pas tu ne cherches pas l'adoration des personnes tu ne cherches l'adoration des personnes tu veux que jésus christ soit le seigneur des seigneurs et le roi de roi si tu veux que tu veux s'activer que sa parole soit numéro un dans l'église vivante de dieu tu veux que tu veux t'adorer tu veux te baisser tu veux donner honneur à seigneur au jésus seul lui seul tu veux tu veux tu veux permettre si tu veux mettre seigneur au seigneur à tu et lui seul de contrôler son église et de guider son église lui-même parce que aucune et dit et du quoi et maintenant il dit aucun homme pourquoi parce que aucun homme ne meurt pour lui-même pour nous parce que d'aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun homme ne meurt pour lui-même car soit que nous vivons nous vivons au seigneur et soit que nous mourions nous mourions au seigneur soit donc que nous vivent soit donc que nous vivions ou que nous mourions nous appartenons au seigneur je viens au point numéro 3 maintenant la conservation la conservation de la sanctification à travers sa parole il ya beaucoup d'église qui ont commencé bien je n'ai pas besoin de vous les rappeler les églises ont commencé par papa papa souli en bout et christian bout les églises ont commencé par john west john west john wesley john wesley le prédicateur de sainteté l'église a commencé par matin le matin l'été qui a dit qu'il qui a dit quand bien même qu'il y a beaucoup de démons des sorciers des puissantes des démons comme des étoiles là bas là où je me tiens je ne vais jamais mais posterner devant et pour à la douleur et je savais je voudrais demain c'est la douce à moi sur le dieu des églises ont commencé par charles stéphanie les églises ont commencé les écrits qui sait ce qu'ils sont tenus sur la sanctification et la vérité et la droite du dieu maintenant la question est que ou est ces églises concernant la relation de la sanctité en relation de la sanctification la santé de la purité en relation de la sanctification les seigneurs vécu qu'on conserve qu'on conserve l'art d'un saignement non seulement la scène non seulement l'enseignement non seulement la sainteté non seulement la sanctification qu'en concerne la vérité la vie c'est la vérité la droiture la parole de dieu qui fait enseigner et la sainteté la vérité qui fut enseigné ici non qui quelqu'un n'importe qui quiconque quiconque ne croit pas à la sanctification du tout son coeur n'aime quiconque n'importe qui qui ne donne pas à la vie pratiquant à la vie pratiquant une à une obéissance à qui ne donne pas obéissance pratique à la sanctification à la sainteté à la purité du coeur dans le vrai sens n'est pas cette personne là cette personne là cette personne n'est pas membre de l'art du christian et l'église la vie profonde s'appelle cette personne peut être un membre il est un ouvrier il peut être l'enfant d'un pasteur il peut être la femme d'un pasteur il peut être pasteur lui-même cette personne là peut être là-bas à chaque moment non n'importe qui qui ne croit pas je ne dis pas que la personne est en train d'expériment tu es en train d'expérimenter ça tu ne crois pas ça tu n'acceptes pas ça tu ne cherche même pas ça tu ne cherche même pas ça tu ne tu n'as pas vous tu ne veux pas ça tu ne te consacres pas à ça tu n'encourages pas d'autres personnes pour être quel que soit c'est être sauvé être sanctifié tu peux être tu peux être un national passant au national vasia tu peux être un type être un grand passeur tu qu'être qui tu peux être un grand pasteur tu peux être n'importe quoi un grand titre de passeur dans cette église quelqu'un t'a mené c'est la même chose que tu dois se retourner c'est la même chose qui ne va partie parmi nous ça c'est la fondation de l'église c'est ce que nous sommes appelés à faire il ya diable il ya beaucoup d'église du rôle avait beaucoup de temps d'église du rôle là bas mais mais une église qui est prêt à être enlevé une église droite une église qui qu'une église que jésus-christ christ viendra pour prendre la main au ciel c'est la raison pour laquelle jésus-christ a ressuscité l'église de la vie profonde si tu n'as pas connu ça avant et tu t'as perspité pour venir et si tu peux maintenant se perspité aussi retourner et sortir hors de cette église on ne cherche pas qui on ne cherche pas à qui va venir et nous joindre dans cette église si quelqu'un qui va dire que je suis là bas quelqu'un qui dira que je suis ici on veut préparer les gens pour le ciel et sans la sainteté personne ne verra le seigneur et à partir d'aujourd'hui je veux que vous comprennent ceci dans ta maison privée ou là où tu es dans ta vie dans ta compagnie privée au travail que tu es privé si tu ne vis pas une vie au dessus au dessus du péché au dessus du péché dans la sainteté la vérité quand bien même si même quelqu'un vous appelle frère 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 sœur frère sœur quelqu'un t'appelles frère sœur frère sœur toi me disait que dans ton corps que tu ne fais partie parmi nous ne fais pas partie de cette église ici on peut te donner n'importe quel type de respect on peut te d'entendre et peut te lever il veut parler de toi ça sera cette recognition ne vaut rien ici juste est-ce que tu sais que tu peux dire est-ce que tu vas dire est-ce que tu sais que je suis le plus proche je suis tellement aimé je suis plus proche je suis très marre connu je suis l'amitié du passé du passé sur internet général c'est que je suis ici c'est qu'on me connaît bien n'importe où tu peux être n'importe où tu n'es pas reconnu tu n'es pas parmi de cette église le seigneur le seigneur t'appelle aujourd'hui de venir à la consécration à travers sa parole ça qu'il te dit et l'un deuxième d'un deuxième timothy dans dixième timothée de dixième timothée de les versets 19 l'intimité dixième timothée de les versets 19 il dit là bas que néanmoins néanmoins le fondement de dieu se maintient avec assurance ayant ce saut le seigneur connaît ceux qui sont les siens et quiconque mentionne le nom de jésus qu'il se détourne de l'iniquité mais il continue dans ce qui continue dans les versets 20 et 10 mais dans une grande maison il n'y a pas de seulement des vases d'or et d'argent mais aussi de bois et de terre et qui quelques-uns à honorer et quelques-uns à aux quelques-uns aux dés et non c'est vrai qu'il continue 21 maintenant et dixième nom c'est un nom ça veut dire aussi si une femme aussi c'est un nom si un nom ça veut dire si une femme aussi si un homme donc se purge le même de celui ci il sera un vase à honneur sanctifié et propre au service de 100 m et préparé à toute bonne oeuvre et le 12 et le 12 14 le 12 le verset 14 et le 12 et le verset 14 regardez ce qu'elle a dit ici il dit poursuivre la paix avec tous les hommes et la sainteté sans laquelle aucun homme ne verra le seigneur faut le conserver pour le préserver la sainteté sans laquelle personne ne verra le seigneur poursuivre la paix avec tous les hommes poursuivre la paix avec tous les hommes et la sainteté si vous faites ou vous moquez la sainteté ça veut dire que vous ne faites pas part de nous vous n'êtes pas par le nom si vous êtes un si vous marchez vous pétinez la sainteté ça veut dire que vous n'êtes pas vous ne faites pas part de nous nous n'êtes pas par le nous sinon on se détruis on se détruis on se détruis on se défend pour pouvoir prêcher aux gens pour que les gens viennent à la christ à la sainteté les gens viennent à sainteté la purité et toi tu de tourner beaucoup de personnes toi tu es en train de retirer les gens tu es en train de retarder les gens tu es en train de retarder beaucoup de personnes on n'est pas sur le panty en a qu'avec la sainteté et maintenant tu n'es pas parmi nous après qu'ils avons expliqué avec des avant d'un faci après qu'ils avons pêché après c'est la parole de dieu enseigné dans la parole de dieu au dieu étudie au 3 tiers la vidéo moi je m'en fous il n'a qu'à prêcher rapidement voilà le corps j'envoie à la maison il dit poursuivre poursuivre la paix avec tous et la sainteté à laquelle personne ne verra le seigneur c'est ce qui est très important ici et maintenant et il continue et dit et dit veillant veillant à si deux mots de peur que quelqu'un ne manque de la grâce de dieu et gade nous voici c'est encore c'est encore c'est de peur que quelqu'un de racine d'amertume en chagissant ne vous trouble et se fait beaucoup de soi suyer c'est que d'ici de peur qu'il n'y a quelques fornicateurs ou une perf une personne pour fan comme et aïe qui pose peu de nourriture vendit son droit d'aînés c'est là si c'est du cas de perdre qu'il n'y a quelqu'un des francs à terre quelques défunt qu'un une pauvre personne profane comme et aïe qui pour un peu de faune de nourriture vendit son droit d'aînés c'est l'essai dit car vous savez car vous savez car vous car vous sachiez vous savez comment quand vous savez comment après lorsqu'il est volonté de bénédiction les signes les seigneurs les seigneurs veut que tu deviens maintenant au seigneur tu viens à lui pendant qu'il est temps si tu es un pécheur appel le seigneur le nom du seigneur et sois sauvé si tu es un croyant si tu es un croyant mais tu as retourné après le nom du seigneur et sois restauré maintenant si tu es si tu es sauvé c'est sauvé et tu es là tu es sauvé tu es sanctifié tu es sauvé maintenant appelle le nom du seigneur sèche le signe à être sanctifié si tu es la vie plus jeune et sois jésus et amène et mais la santé amène la santé si la sainteté après j'appelle la prospérité après la prière après la femme après la mare marie après les enfants après l'héritage après avoir construit une maison si la sainteté est partie loin de toi maintenant et j'ai poursuivre et poursuivre et poursuivre la paix avec tous et la santé chacun personne ne verra le seigneur décide aujourd'hui maintenant qui ne va pas retourner je ne vais pas reculer où es-tu maintenant je ne vais pas reculer où es-tu je ne vais pas reculer qui ne va pas reculer au nom de jésus somme somme 111 sommes 111 sommes 111 501 19 verset 30 sont 119 et c'est 30 moi j'ai dit moi j'ai j'ai choisi la bonne voie j'ai choisi la bonne voie j'ai choisi le chemin des vérités fait décide maintenant le vent peut souffler la mer peut avoir des vagues le satan peut se revanger ça 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 ma décision je ne vais pas reculer moi je ne vais pas reculer j'ai dit moi je ne vais pas reculer somme 57 57 verset 7 sommes 57 verset 7 sommes 57 verset 7 il dit mon coeur est stable au dieu mon coeur est stable mon coeur est stable au dieu mon coeur est stable somme somme 108 somme 108 verset 1 il dit oh mon dieu oh dieu mon coeur est stable au dieu mon coeur est stable somme 112 verset 7 sommes 112 verset 7 il dit là bas il dit il dit tu ne seras pas effrayé par les mauvaises nouvelles son coeur est stable se confiant dans le seigneur il ne sera pas effrayé par des mauvaises il ne s'est sans son coeur est stable se confiant dans le seigneur sas la décision que le seigneur veut que nous prenons aujourd'hui il va dire aux seigneurs maintenant j'ai dédié j'ai dédié j'ai dédié j'ai dédié ma soeur moi-même à toi je me donne à toi je me dis à toi tu es la seule personne importante dans ma vie je donne mon coeur ma foulant et à toi tout ce que j'ai à toi le salut je vais le tenir les mes droits jusqu'à la fin l'ajustif est tenu jusqu'à la fin sa signification la signification la synthétique je ne tiendrai jusqu'à la fin de tenir ferme je ne vais être un rétrograde je vais rester un saint il reste sain dans le public dans le public et dans le privé transparément sain et toi tu seras le premier tu seras le numéro un dans ma vie somme somme se sont très raisons sont dans 13 25 somme son 13 25 somme son 13 verset 25 somme son 13 verset 25 et qui ai-je au seigneur au ciel sinon toi il n'y personne peut s'il était que je désire par toi que et dit il n'y a aucune personne c'était réalisé à par toi tu seras le premier mon salut numéro un ma sanctification numéro un le ticket le ticket qui m'amène au ciel je le tiens comme numéro un quoi que quoi que le monde pour vide quoi que le monde d'un pauvre vision que que le quoi que le monde donne et amène dans un don moi jésus et prend tout de moi seulement je vais c'est vais seulement jésus j'ai dieu quand jésus-christ comme la salle et comme nous la sanctification comme nous le ciel la gloire comme le mort 1 et qui est au ciel sinon pas une coeur qui est au ciel sinon toi et n'y a personne sur terre que je désire à part toi numéro un maintenant non à la conversion numéro un la conversion de la consécration notre amène la conservation j'ai pris que tout c'est sûr de la soucis sur l'assurance et la tata tasserre permanemment et propre et toi à toi seul conserver premièrement à toi au nom de jésus on va se mettre de vous maintenant pour parler au seigneur faut pas prier pour une autre chose sache la chose qu'ils devront prier pour ça la chose numéro un le royaume des cieux le royaume de dieu cette sainteté cette voiture là il veut que tu la voit il est il veut qu'il soit sauvé si tu a l'autre grader il veut que tu reviennes et si par la gaze du ciel sauvé il veut que tu ce qui est cette sainteté sans laquelle personne d'accord personne sans personne le seigne appelle sans homme sans une femme ne verra le seigneur prêt au seigneur prie je ne sais pas je ne sais pas Sous-titrage ST' 501